Pour toute une génération de pilotes, le Bullet symbolise le Monster Truck à l'échelle 1 dixième chez HPI. Une version qui reste indubitablement associée à un mode de propulsion électrique brushless. Une version thermique existe pourtant au catalogue. Le saviez-vous ? Celle que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui sous tous ses angles. Orné de coloris rouges et orangés dont les tons appellent à la performance, le Bullet MT 3.0 de chez HPI arbore une carrosserie prépeinte en l'exemple qui revêt des allures de truck américain. Sa calandre s'inspirant du célèbre Dodge Ram, prêt à manger la route et à taillader les obstacles. Ses pneumatiques taille basse mais gros diamètre, positionnées sur des jantes à 5 bâtons à faible déport, tranchant radicalement avec les roues habituelles qui équipent les Stadium Truck classiques. Livré avec une mécanique préinstallée et un équipement complet, le Bullet MT 3.0 ne renie pas son appartenance à la catégorie des Monster Truck. Quelques signes distinctifs sont là pour en attester. Comme par exemple sa suspension revue et corrigée qui fait appel à 8 amortisseurs, ou bien encore sa garde au sol plus élevée que celle d'un tout-terrain classique. Cette mécanique restant structurée à partir d'un centre de gravité très bas et d'un moteur à propulsion thermique pour proposer des performances hors normes. Le Bullet MT 3.0 est livré avec une radio à volant HPI TF40 en 2,4 GHz et les piles nécessaires à son fonctionnement. La partie réception de l'auto est également équipée de 4 piles livrées avec le véhicule qu'il faudra simplement loger au sein de leur boîtier. Le poumon de toute cette mécanique, c'est bien sûr son moteur HPI Nitro Star G3.0 qui développe une cylindrée de 3 cm3. Celui-ci est installé en position longitudinale sur le châssis avec un coude usiné, un échappement en aluminium et un filtre à air à simple mousse. Une précision à ce propos. Livré en kit à monter, le filtre à air devra impérativement être fixé sur le carburateur à l'aide de ses deux collières ils ont avant la première mise en route. Et sa mousse devra être huilée à l'aide d'une huile adéquate non fournie. Le moteur HPI Nitro Star G3.0 possède un carburateur à tiroir de 6 mm de diamètre avec une tringlerie réalisée à la professionnelle. Autrement dit, qui tire parfaitement en ligne. Ses réglages très simples étant encore facilités par la présence d'une vis de reprise qui vous permettra de réduire le temps de réponse dans les relances à bas régime. Le moteur Nitro Star G3.0 est également pourvu d'une culasse haute de 8 ailettes équipée de sa bougie. D'un réservoir de 70 cc qui procure une autonomie d'environ 7-8 minutes. Et pour vous faciliter la tâche, ce moteur reçoit en série un lanceur à tirette incorporé. La structure de l'auto repose quant à elle sur un châssis à bord relevé en aluminium 6061 de 3 mm d'épaisseur. Bien rigide, celui-ci est plié sous la cellule avant et il intègre une fixation moteur à 4 vis. Le bullet MT 3.0 reçoit sinon une véritable platine radio qui incorpore deux cerveaux étanches de 4,5 kg de coupe. Des modèles équipés de pignons plastiques. Le cerveau de direction est implanté en position couchée, favorable au centre de gravité. Et il comporte un sauve-cerveau articulé en guise de palonnier pour protéger ses pignons. La platine intègre surtout un immense compartiment radio rendu réellement étanche grâce au joint en caoutchouc de bonne facture et de bonne épaisseur qui a été installé pour faire la jonction entre les deux capots du boîtier. Découvrons maintenant les liaisons au sol de l'auto. Pour pouvoir jouer les arses du franchissement, le bullet MT 3.0 adopte un train avant à voie large équipé d'une suspension à grand débattement. Chaque roue indépendante étant articulée par deux amortisseurs dont la course des tiges est du genre télescopique. Chaque amortisseur se part de fixation bien rigide au niveau de leur support respectif. La géométrie du bullet MT 3.0 est également du genre réglable au niveau du carrossage avant-arrière et du pincement avant par l'intermédiaire des pas inversés mis en place sur les tirants mobiles des liaisons au sol. Les cellules restent pourvues de bras de suspension à profil plein conçus à partir de matériaux composites. Elles comportent chacune des moyeux de roue spécifiques de façon à renforcer l'assise du véhicule à haute vitesse. A l'avant, la présence de deux cales en aluminium anodisées est repérée pour renforcer la fixation des triangles inférieurs de la suspension. A l'arrière, les porte-fusées coulissants s'associent à un réglage d'empattement grâce à cette petite cale que l'on viendra placer en avant ou en arrière des porte-fusées. Les porte-fusées proposent également à leurs extrémités deux ajustements possibles des prises de carrossage. Pour finir, sachez encore que toute la transmission du bullet MT 3.0 est montée sur roulement à billes. La couronne centrale est équipée d'un mécanisme à disque à glissement limité réglable au moyen d'un écrou. Ce dispositif vous permettra de gagner en souplesse et en progressivité lors des accélérations. Le bullet MT 3.0 étant dépourvu de différentiel central, son freinage confié à un simple disque ventilé en acier agira sur les 4 roues, de quoi stopper net l'auto sur des distances très courtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada